L'Éternel Les Amoréens aux enfants d'Israël Et il dit en présence d'Israël Soleil, arrête-toi sur Gabon Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon Et le soleil s'arrêta Et la lune suspendit sa course Jusqu'à ce que la maison de la nation Aie tiré vengeance de ses ennemis Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Justes Le soleil s'arrêta au milieu du ciel Et il ne s'est à point de se coucher Presque tout un jour Il n'y a point eu de jour comme celui-là Ni avant, ni après Où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme Car l'Éternel combattait pour Israël Nous connaissons cette histoire Les enfants de Dieu se promènent avec la promesse de Dieu Qu'ils doivent hériter la terre promise Ils arrivent à un certain endroit On le ferait Quand ils combattent la journée Israël a la victoire Et pendant la nuit Israël perd le combat Et ça continue la routine Et beaucoup d'enfants de Dieu Se trouvent dans cette situation aujourd'hui C'est qu'ils gagnent la journée Ils perdent toute la nuit Ils gagnent une guérison On prie pour lui Il est guéri Quatre jours après La maladie de vie revient Nous sommes appelés à de grandes choses Bien sûr que nous allons combattre les démons Mais ce n'est pas à chaque instant de notre vie Nous sommes appelés pour meilleure chose Que combattre les démons Dieu nous a appelés pour les grandes choses Il a dit Quand vous irez dans la terre promise Il y aura tout La terre promise Est une terre où coulent Les laits Et les miels Et si on ne fait pas attention On reste là A combattre comme les enfants d'Israël Et jour et nuit Combattez la journée Et vous perdez le soir Tout ce que vous avez gagné Pendant tout un mois De salaire De travail Après trois jours Ça part Ce que vous gagnez De la main droite Ça sort de la main gauche Et vous perdez Et ça continue Les jours passent Les semaines passent Les mois passent Les années passent Et on est sur place On risque de prendre Dieu pour un menteur Alors que la parole de Dieu Est vraie Et vérité La vérité reste la vérité On ne peut pas ajouter quelque chose à la vérité Pour soutenir la vérité La vérité se soutient d'elle-même Ce que Dieu a dit Il le fera Il n'est pas le fils de l'homme Pour mentir Ni pour se répentir Nous devons comprendre Nous réveiller Nous sommes appelés pour posséder Vous devez posséder Jésus a réalisé que non Nous avons été appelés à posséder A posséder Ce qui était dans la terre promise Pas à combattre Et la vie chrétienne Devient comme un combat Tous les jours On combat La journée On est victorieux Et la nuit Nous perdons Tout ce que nous avons gagné Nous devons devenir Une source De bénédiction C'est pour cela Que nous sommes appelés A devenir une source De bénédiction Ce n'est pas à gagner Juste ce qu'il faut Par la main droite Et la nuit Nous perdons par la main gauche Et on revient Et c'est la routine Nous sommes appelés A être des sources De bénédiction Dieu est grand Nous ne sommes que rien Nous sommes poussières Et pourtant Dieu nous a appelés Pour des grandes choses Des choses si immenses Et il est prêt A faire n'importe quoi Pour que cela s'accomplisse Parce que Dieu Soutient sa parole C'est pourquoi vous allez voir Lorsque Jésus A fait une prière Comme aucun homme N'en a jamais fait Sur la terre Il a arrêté le temps Il a dit Au soleil Il s'arrêtait Sur Gabon Et Dieu a obéi Pourquoi ? Parce que Dieu Tient à ce que Sa parole S'accomplisse A ce que sa parole Fasse les effets Pour lesquels Dieu a envoyé Cette parole C'est nous Qui devons comprendre Et changer Notre façon De voir les choses De Dieu Et comprendre La pensée de Dieu Et saisir Ce que Dieu Attend Sinon Nous allons rester là A combattre La nuit Les jours Nous sommes vainqueurs Et la nuit Nous perdons tout Ce que nous avons gagné Le matin On revient sur Les mêmes choses A quand est-ce On va voir Les grandes choses Que Dieu nous a promises Dans le livre De Genèse 6 On nous parle De l'histoire De Noé Genèse 6 Nous allons lire Le verset 13 Verset 14 Genèse 6 Verset 13 Le 14ème verset La Bible nous dit Alors Dieu dit à Noé La fin de toutes chers Est arrêtée Devant moi Car Toutes chers Car Ils ont Rempli La terre De violence Voici Je vais Les détruire Avec la terre Fais-toi Une arche De bois De goffère Tu disposeras Cette arche En cellule Et tu l'enduiras De poids En dedans Et en dehors Dieu Dieu annonce A Noé A propos D'un changement Que lui Il veut opérer Sur la terre Un changement Est en train D'arriver Toutes les promesses Que Dieu Nous a faites Par La parole Par la lecture De la Bible En songe Par prophétie Ce sont Des vérités Et ces paroles Doivent S'accomplir Mais De la promesse A l'accomplissement De la parole Il y a quelque chose Qui se passe De fois On vit De promesses Sans voir L'air d'accomplissement Laisse que la promesse Est donnée On est Plein de joie Mais après Il n'y a rien C'est comme si cette parole A été dite comme ça Pour te faire plaisir Pour un moment Pour te consoler Après Il n'y a plus rien Dieu n'est pas comme ça Dieu Parle à Noé Qu'il y a Un changement Qui va venir Qu'est-ce qui se passe Lorsqu'un changement vient Lorsque Dieu Annonce un changement Dans la vie D'un bien-aimé Ou bien Dans une communauté Ce que nous devons comprendre D'abord Numéro un Le changement Qui doit arriver N'affectera pas Dieu Parce que la Bible dit Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Éternellement Les changements Qui doivent arriver N'affectera pas Dieu Mais les changements Qui devaient arriver Devaient affecter Noé Dieu dit Construis-toi une arche Pourquoi Les déluges vont venir Donc Il y a une grande chose Il y a un grand changement Un grand changement Qui arrive Toutes les promesses de Dieu Que Dieu a faites Vont s'accomplir Mais qu'est-ce qu'il nous faut Nous devons agir comme Noé Nous devons d'abord être Nous laisser influencer Par ces choses Donc Noé Lui Ce changement L'a affecté Comment ? Un je disais que Le changement Ne va pas accepter Dieu Mais Noé Le changement va l'accepter C'est-à-dire Toi et moi Ça commence quand ? Ce n'est pas le jour De Luce Que cela a commencé C'était le jour Où Noé avait reçu Cette promesse Il devait Construire l'arche Donc le changement Est entré déjà Dans la vie de Noé Donc le changement A commencé déjà A affecter la vie de Noé Noé Deva construire L'arche Avant le déluge Ce n'est pas Attendre le déluge Et construire l'arche Donc Noé d'abord Il devait construire l'arche Donc ce changement-là Avant le déluge A affecter Et la vie de Noé Et la vie De toute sa famille Donc Un changement Se prépare On ne peut pas Entrer Dans les grandes promesses De Dieu Sans être préparé Oui Il y a des promesses Qui ont été faites Par Dieu Est-ce que Sommes-nous préparés A recevoir Toutes ces choses Que Dieu Nous a promises Dieu est fidèle Il a dit à Simeon Avant que tu ne meures Tu verras la grâce de Dieu Et il a vit la gloire de Dieu Il a glorifié Dieu Nous devons changer notre façon De voir les choses de Dieu La Bible dit Dieu cherche Il cherche Il n'a pas encore trouvé Et il continue à chercher jusqu'à présent Il cherche les adorateurs Des gens Qui vont les servir Avec violence Donc je disais Le changement Avez changé La vie De Noé Et comment Pas sa famille Et ses changements Avaient influencé L'environnement De Noé Un Ils avaient construit Noé construisait L'arche En pleine ville Toute la ville S'est tournée De cette chose nouvelle Qu'ils voyaient Mais Noé Qu'est-ce que tu fais Noé A construit L'arche En pleine ville Nous devons Amener La vie De l'église Dans nos maisons Dans nos quartiers A notre place Du travail Partout Où nous allons Ce n'est pas que nous allons Maintenant Commencer A indisposer les gens A crier Alléluia A parler en langue En public Ce n'est pas ça Par notre comportement Par notre façon De parler Par notre raisonnement Notre jugement Les gens verront Que nous sommes différents Nous devons prendre Les choses de Dieu Au sérieux Et chercher A plaire Que Dieu Qu'a Dieu Lui seul Sinon Nous allons prendre Dieu pour aimer M'en t'être Dieu est fidèle Il est prêt A accomplir Des grandes choses Avec toi Mais il veut Que tu marches Dans la voie Qu'il a tracée Devant toi Il t'a appelé Pour des grandes choses Pas des petites choses Ne te borne pas Dans les petites choses Bien sûr Nous commençons Avec Dieu Avec les petites choses Mais Si nous sommes fidèles Par ces petites choses Dieu va nous donner Des grandes choses Le changement A affecté La vie de Noé Et a affecté aussi L'environnement De Noé Parce que si Ton environnement N'est pas Affecté C'est qu'il n'y a pas De changement Les gens qui te connaissaient Ils critiquaient devant toi Ils continuaient à le faire Jusqu'à présent C'est que dans ta vie Il n'y a pas de changement Parce que s'il y a un changement Lorsqu'ils te verront Ils vont arrêter Les gens qui faisaient Les gens qui faisaient De mauvaises choses Devant toi Mais cette fois-ci Dès qu'ils te voient Ils changent Les attitudes C'est-à-dire Ton changement A affecté Ton environnement Si l'environnement Est resté le même C'est qu'il n'y a pas eu De changement L'environnement A été affecté Par l'arche Qui était au milieu De la ville De Et l'environnement A été affecté Par les déliges Puisque quand les déliges Sont arrivés Dieu a fait disparaître Tous ceux qui étaient Aux alentours de Noé Tous ceux qui Se moquaient De la vision de Noé Tous ceux qui S'est dressés contre Noé D'accomplir la volonté De Dieu Dieu les a fait Disparaître C'est-à-dire Quand un changement arrive Tous Ceux qui vont te résister Dieu Va les écarter Où Il va Le faire disparaître Il va le pousser Trop long Pour Te donner de l'espace En fait Que tu puisses évoluer Nous avons tous Un espace A évoluer Lorsque vous élargissez Vos mains Vous allez voir Que La largeur De vos mains De vos poignets A Une limite Mais Dieu Va les allonger Il va repousser Plus long Tout Ceux qui vont se dresser Contre toi Pour Accomplir La volonté De Dieu Nous devons Entrer dans les changements C'est-à-dire Laissez les changements Nous affecter Et Affecter Notre Environnement Quand Dieu veut opérer Un changement Quelque part Dieu Est omniscient Il voit Le futur Il voit Ce qui peut arriver Dans 5 ans Dieu a préparé Quelque chose Qui doit arriver Dans ta vie Dans 5 ans La chose est là Dieu la voit Mais Dieu doit te préparer Pour arriver A cette chose là Il peut permettre Une situation Peut-être Qui va te faire souffrir En ce moment ici Mais pour te préparer A mieux Embrasser Ce qu'il t'a promis Dans 5 ans Et la grande bénédiction Pour te préparer Sinon Si tu n'es pas préparé Cela va te passer De la main droite Et de la main gauche Tu gagnes La journée Et la nuit Tu perds Ce que tu as gagné Où est L'intérêt de servir Parce que tout ce que tu gagnes La nuit La journée plutôt Tu perds La nuit Tu gagnes par la main droite Tu perds par la main gauche Or Dieu veut faire de toi Une source De bénédiction Et puis Qu'est-ce que le changement fait Il nous apporte Une expérience nouvelle Avec Dieu Alléluia Une expérience nouvelle Avec Dieu Voyez-vous Nous aimons Beaucoup La foule Beaucoup Tous les croyants Aujourd'hui Aiment prier Là où il y a la foule Ce n'est pas mauvais Mais nous devons aussi Prendre le temps De rester seul Seul avec Dieu Nous affirmer Avec Dieu Seul avec Dieu Loin de la grande vie Mais seul avec Dieu Et c'est là où des fois Dieu nous parle Et il nous taille A sa façon Il nous prépare Pour de grandes choses Non pas Tout le temps Chercher Là où il y a la chaleur Des hommes Ce n'est pas mauvais C'est bien Mais personnellement Nous devons voir En temps Un long moment Seul Avec Dieu Comme Noé Il est enfermé Dans l'arche Avec Dieu Pendant un long moment Et là Il ne pouvait écouter Que Dieu Quand vous êtes enfermé Avec Dieu Vous ne pouvez écouter Que Dieu Pas d'autres personnes Nous nous aimons beaucoup Nous n'avons pas Le temps De consacrer Notre Dieu De donner A notre Dieu Nous prenons Beaucoup de temps Pour nous-mêmes Pour notre maquillage physique Nous passons Beaucoup de temps Devant la glace Pour le regarder Qu'est-ce qui ne va pas La femme Pour se maquiller Elle prend du temps Pour faire le chevet Elle va au salon Tout ça Ce n'est pas mauvais S'habiller Être propre C'est une bonne chose Je ne suis pas contre cela Mais je dis que Nous devons aussi prendre Le temps De faire le maquillage Spirituel C'est-à-dire Nous enfermer Avec Dieu Vivre une expérience nouvelle Cette année C'est une année Où nous allons vivre Une expérience nouvelle Où nous n'allons pas seulement A écouter Chercher A ce que Les gens prophétisent pour nous Mais Bien au contraire Nous allons nous enfermer Avec Dieu Pour n'écouter que lui Vous savez comment Noé était La nouvelle expérience Quand les déliges ont commencé Les déliges ont surlevé L'âge Et l'âge était au-dessus Des eaux Entre Noé et Dieu Il n'y avait pas Il n'y avait rien Il n'y avait que l'âge Et Dieu Donc lorsque nous sommes En intimité avec Dieu Et lorsque nous nous enfermons Avec Dieu Dieu nous amène d'aller Dans les auteurs Et là Nous ne pensons qu'à lui Des fois Nous nous plaignons beaucoup Vous savez pourquoi ? C'est parce que Nous n'avons pas la présence De Dieu avec nous Adam Il était nul Mais il ne voyait pas Sa nudité Sa nudité A cause de la présence De Dieu Qui était en lui Il ne pouvait pas Voir tout ça C'était là Mais il ne se posait pas De problème de vêtements Pour lui Mais quand il avait payé Quand il avait péché Plutôt Lorsque la communion A été brisée Tout de suite La première chose Je n'ai pas de vêtements Je n'ai pas ceci Ce n'est pas mal D'aller devant Dieu Se plaindre pour les problèmes Qui nous arrivent Oui c'est bon Nous devons le faire Parce que la Bible Nous recommande aussi D'adresser à Dieu Nos requêtes Et nous devons le faire Mais nous devons Beaucoup prendre Plus de temps A l'adorer A le louer A l'honorer Parce que vous savez Lorsqu'on s'enferme Avec Dieu La personne la plus importante C'est Dieu Ce n'est pas mon problème C'est lui la personne La plus importante Qu'est-ce que la Bible dit La Bible nous dit Cherchez premièrement Le royaume Et la justice de Dieu Pas le royaume seulement Le royaume et la justice Donc nous cherchons Le royaume Quand nous avons le royaume Nous cherchons aussi La justice C'est-à-dire Nous devons vivre droit Comme des enfants de Dieu Pas comme les mondains Nous devons faire La part des choses Nous cherchons le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Nous serons Données par-dessus tout Donc l'expérience nouvelle Lorsque nous nous enfermons Avec Dieu Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire Nous nous approchons de lui Dieu est une lumière Lorsque nous nous approchons de lui Sa lumière nous éclaire Plus on s'approche Plus sa lumière nous éclaire Et plus la lumière de Dieu nous éclaire Plus on voit des tâches Qui sont sur nos vêtements Lorsque j'étais loin Je ne pouvais pas voir Cette tâche qui était là Maintenant quand je m'approche De Dieu comme Dieu lumière Je commence à voir les tâches Je commence à les enlever Petit à petit Toutes mes imperfections La lumière de Dieu Les fait tomber Et de plus je m'approche de lui De plus je lui ressemble Alléluia Même dans les problèmes Quand les problèmes m'accablent Les problèmes m'accablent Moi je ne désarme pas Je m'approche de lui Je m'accroche à lui Et quand je m'accroche Les problèmes me torturent Je m'accroche Je commence à petit à petit A les ressembler Et je deviens comme du roc Comme lui Et les problèmes Ne me font plus rien Alléluia Je connais un bien-aimé Qui avait un rejet Il avait le rejet On lui avait donné Le rejet dans ce pays Qu'est-ce qu'il faisait Tous les dimanches Il venait avec le rejet à l'église Dans la poche Et il louait le Seigneur En sautant En criant avec des danses Il chantait Il dansait avec toute sa force Il se moquait de l'ennemi Il dit Nemi où est ta force Tu penses que ce rejet Va m'interdire De louer mon Dieu Et il célébrait Dieu Pour montrer à l'ennemi Comment il est menteur Et Dieu Lui a fait justice Comment le changement Doit-il arriver ? Comment ? Le changement doit arriver Mais le changement Ne viendra pas Comme ça en décembre Dieu Nous a créés Et nous a laissés libres De les suivre La Bible dit Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Enfin que quiconque croit en lui Il ne pousse personne Il ne donne une occasion Mais il dit Quiconque croit en lui Donc nous venons à Dieu De notre propre volonté Alors Dieu Nous considère A beaucoup de la considération Pour nous S'il veut faire quelque chose Dans ta vie Il doit Tu dois Donner ton accord Dieu ne peut pas venir Comme ça Comme un bandit Il entre dans ta vie Il fait ce qu'il veut Non Il te demande ton accord Il veut que toi Tu lui donnes la valeur Pour qu'il fasse quelque chose De nouveau dans ta vie Donc Pour que le changement Arrive dans ta vie Un Tu dois prendre la décision C'est très important Noé devait prendre la décision De Construire l'âge Jésus Devait s'arrêter Dire Mais qu'est-ce que c'est cette histoire Nous avons été appelés Pour aller Posséder la terre promise Et nous sommes là En train de nous amuser Avec Gabon Sur Gabon La journée nous gagnons Et la nuit Il récupère tout ce que nous avons travaillé Tout le travail de nos mains Tout l'œuvre de nos mains C'est la nuit La nuit L'ennemi vient tout voler Et le matin Nous recommençons encore la même chaise Ça doit finir cette chose Il a commencé par prendre une décision Il a dit ça doit finir Et il invoqua l'éternel Et il parla au soleil Donc il y a une décision Qui a été prise Pour prendre une décision Ce n'est pas facile Surtout quand il s'agit Des changements Beaucoup de gens N'aiment pas les changements Ils préfèrent Quelque chose Qu'ils connaissent déjà Qu'ils ont déjà maîtrisé Oui c'est comme ça Oh non 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 Nous connaissons que c'est comme ça Nous ne voulons pas Qu'on change Ça reste comme ça Parce que ça fait 10 ans Que nous faisons comme ça Donc c'est devenu très facile pour lui Il sait déjà comment ça se passe Il ne veut pas une chose compliquée Alléluia Donc beaucoup de gens N'aiment pas les changements Parce que des fois Ça peut Faire basculer Les choses que vous avez déjà programmées Vous avez fait votre programme Je vais faire ceci Je vais faire ceci Je vais faire cela Mais quand le changement vient Il vient renverser le raisonnement Il vient bouleverser tout Il vient basculer le fondement Tout doit bouger Tout doit changer Je me rappelle Je suivis un documentaire C'était sur l'un des ponts Les plus longs du monde Qu'on a construit au Japon C'est un pont très très long Pour construire ce pont Il fallait mettre deux gros piliers Des diamètres impossibles Je me demande Comment est-ce que les hommes Ont pu faire de tels calculs On a posé les deux piliers Qui devaient soutenir le pont Tous les calculs Ont été faits A la millimètre Près Pour éviter N'importe quel genre d'erreur Tout a été fait Les pièces Qu'on devait monter sur le pont N'étaient pas Faites sur place C'était fabriquées dans les usines Donc on a mené Toutes les choses On venait monter sur place Et qu'est-ce qui est arrivé ? Un tremblement de terre est arrivé Avant qu'on pose tout Alors que les deux piliers étaient déjà posés Un tremblement de terre est venu Et ça bougeait Un des piliers Donc le pilier s'est déplacé De quelques centimètres Le changement est arrivé Ce n'était pas dans leur calcul Et ça a tout remis en question Puisque tout était fait à l'usine On ne devait venir que monter Les petits centimètres de déplacement Ça a coûté cher A tous les ingénieurs Qui travaillaient dans ce projet Il fallait tout recommencer à zéro Faire de nouveaux calculs Pour que ça coïncide avec la nouvelle situation Qu'ils étaient en train de vivre Et ils ont fait Ça a encore mis un temps Avant qu'ils fassent cela Et finalement Ils ont fait cela Donc le changement Quand le changement vient Ne vous en faites pas Tout le monde ne va pas accepter les changements Nous sommes habitués A adorer comme ça Nous devons adhérer Nous ne voulons plus de à peu près Nous allons faire les choses Telles que Dieu veut Que cela soit fait Nous allons faire comme Dieu le veut Mais pour cela Nous devons prendre la décision Pour prendre une décision Il faut avoir le courage Un jour Je partais quelque part Je me rendais quelque part Il fallait que je prenne les trains Mais entre La gare du train Avant d'arriver à la gare du train Il y a un arrêt de bus A quelques 400 mètres de la gare Bizarrement ce jour là Quand j'allais à la gare J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde A l'arrêt de bus Et puis ils me regardaient tous D'une certaine façon Je n'ai pas compris Je me suis demandé Mais pourquoi ils me regardent tous comme ça Mais ils n'ont pas Personne ne m'a parlé J'ai continué mon chemin Quand je suis arrivé à la gare J'ai vu qu'il n'y avait pas de train Je me suis dit Voilà pourquoi tout le monde attend Le bus parce qu'il n'y a pas de train Je suis retourné A l'arrêt du bus Je me suis dit Quelques minutes après Voilà une dame qui survient Elle passe Nous avons tous compris Qu'elle va à la gare du train Mais personne n'osait Parler à cette dame là Même mot Je ne pouvais pas parler Je la regardais par terre Je savais déjà qu'il n'y avait pas de train Personne n'avait eu le courage De dire à cette dame N'y va pas Il n'y a pas de train Deux fois On a peur de prendre des décisions Vous pensez que vous allez déranger Oui L'échangement dérange Lorsque vous voulez changer Une mentalité Vous allez déranger Vous allez beaucoup déranger Mais si c'est la volonté de Dieu Bien aimé Allez-y Mais tout en respectant Tout en respectant Votre autrui Je me suis dit Non si j'écris Non je vais déranger Non non On va me regarder Non Et j'ai la cette dame Elle est partie Et puis elle est revenue Personne n'a pu parler à cette dame Comme moi On a tous manqué du courage De dire à cette femme là Non n'y va pas Il n'y a pas Il n'y a pas De train Mais Jésus devait prendre le courage Parler au soleil C'est un courage terrible Pour que quelque chose change Dans la situation Qu'ils étaient en train de vivre La journée c'est la victoire La nuit ils perdaient Tout ce qu'ils avaient gagné A quoi ça servait Pendant le combat Peut-être des gens sont morts Et la nuit Ils perdent tout C'est que ces gens là sont morts Pour rien Elle a dit non Soleil Quel courage Nous devons avoir le courage De parler Nous devons avoir le courage D'exécuter la parole de Dieu Naman avait besoin Un changement dans sa vie Voilà Naman avec la prophétie Entre les mains Il va trouver l'homme de Dieu Avant qu'il n'arrive là Où était l'homme de Dieu L'homme de Dieu Envoie un messager Allez lui dire De se jeter cette fois Dans les Jordains Naman s'est dit Est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas les autres Dans mon pays Pour que je vienne me jeter Dans les Jordains Voilà on lui demande Une petite chose De prendre la décision De se jeter cette fois Pas six Pas cinq Mais sept fois Donc pas d'à peu près Nous allons servir Dieu Avec exactitude Nous allons servir Dieu Avec assurance C'est à dire Lorsque je me mets debout Pour prier Je sais que j'ai déjà Obtenu la chose Et quand je parle Je parle avec assurance Non avec peur Ou avec influence Pour faire influencer Les gens qui sont autour de moi Quand j'ai pris Je n'ai pris pas pour les gens Qui sont autour de moi J'ai pris à mon Dieu Et lorsque je m'approche De Dieu Je m'approche Avec assurance Comme s'il possédant Comme s'il possédant déjà la chose Pour que le changement arrive Il faut prendre la décision Deux Il faut qu'il y ait de base Parce que sans base Nous n'allons pas nous retrouver Parce qu'il y a trop de philosophes Dans ce monde Et il y a des gens Qui ont des idées Vous n'avez pas l'idée Je ne suis pas contre Parce qu'être spirituel Ne nous interdit pas De raisonner Être spirituel Ne nous interdit pas De réfléchir Mais tout ce que nous devons faire Doive trouver leur base Dans la parole De Dieu Parce que lorsque nous trouvons Nos bases Dans la parole De Dieu Nous sommes en sécurité Nous avons l'assurance Que lorsque Ça ne va pas marcher Dieu interviendra Parce que nous Nous avons fait Sa volonté Joseph Avait gardé Sa base En Egypte Le voilà Qui se retrouve seul Avec la femme De Pontifar Il n'y avait personne C'est à dire Joseph pouvait marcher Faire ce que la femme De Pontifar Lui avait demandé Personne n'allait le savoir Personne Croyez moi Personne Mais s'il avait fait cela Il passait carrément A côté De tout ce que Dieu avait Tracé pour lui Parce qu'il fallait Que Joseph Refuse Pas qu'il accepte Mais il a fait réflexion Pourquoi ? Par rapport A la parole De Dieu C'est à dire Il avait le base C'était la parole De Dieu Il s'est mis Là Il a dit Non Je ne peux pas Et il n'a pas touché A la femme De Pontifar Parce que Joseph Sa destinée Est qu'il devait Se placer Un jour Devant Pharaon Et pour se placer Devant Pharaon Ce n'est pas Pontifar Qui devait l'amener Devant Pharaon C'était Les chansons De Pharaon Et les chansons De Pharaon Joseph ne devait Les rencontrer Qu'à la prison Et donc Pour que cela arrive Joseph devait garder Le base De la parole De Dieu Bien que ça A été très difficile Pour lui Mais par la suite La volonté de Dieu A été accomplie Pourquoi ? Parce qu'il avait gardé Les bases Même si ça ne marche Pas maintenant Je m'accroche Je sais que Dieu est fidèle Si je suis fidèle A mon Dieu Dieu Va se montrer Aussi fidèle Je n'ai pas A peur De la situation Qui m'arrive Ce que je crains Je crains Dieu Pas les hommes Pas les situations J'applique Sa parole Et lui Au jour De la détresse Il me délivrera Parce qu'il M'a trouvé Fidèle Nous devons avoir Le base La parole De Dieu Pas autre chose La parole De Dieu N'est pas influencée Par l'époque Parce que nous Il y a maintenant L'éternet Il y a ceci La technologie Maintenant Nous devons maintenant Adapter la parole De Dieu A cette époque Non L'époque s'adapte A la parole De Dieu La parole De Dieu C'est quelque chose Comme une chose Classique Elle n'a pas d'âge C'est pour les gens Qui ont vécu Au premier siècle C'est pour les gens Qui ont vécu Je ne sais pas moi Mille ans avant Jésus Christ C'est pour les gens Qui ont vécu Deux mille ans après Jésus Christ Cette parole Reste la même La même C'est à dire C'est à dire Nous devons nous adapter A la parole De Dieu Pas faire de concession Avec l'ennemi Pour dire que Non voilà Nous devons comprendre Je ne suis pas religieux Je ne suis pas religieux Du tout Mais j'ai dit Nous devons Être des vrais adorateurs Que Dieu cherche Ce n'est pas facile Lorsqu'on se laisse Conduire par le Saint-Esprit Tout cela Va arriver C'est très difficile Parce que nous sommes dans sa chair Et remplis d'imperfections Mais lorsque Nous marchons avec Dieu Avec le Saint-Esprit Lui-même Il ôte Imperfection après imperfection Et nous Pour que nous puissions Rassembler A notre Seigneur Trois Un Je disais Nous avons besoin de la décision Deux Nous avons besoin d'avoir De base Trois Nous avons besoin D'avoir La direction Parce que sans direction On se perd facilement Nous devons avoir une direction Savoir Nous allons où Nous sommes Où étions-nous Où allons-nous Nous ne devons pas venir prier Pour prier On vient à l'église Pourquoi vous priez Bon je prie Je vais à l'église Mais non Nous devons avoir une direction Devons savoir Cette année Je vais faire ceci C'est-à-dire Avoir une vision Claire et nette Et Coordonner toutes les choses De votre vie Selon cette vision Que vous avez Si vous voulez Achever telle chose Vous Vous comportez Selon la vision Que Dieu vous a donnée Selon la chose Que vous voulez accomplir Et vous faites Des priorités Et si vous n'avez Pas de priorité Vous ne pouvez pas Parce qu'on va vous Changer votre direction Comme ça Vous dites Non Je vais A Wembley Vous arrivez quelque part Quelqu'un d'autre Vous détourne Il vous amène Dans une autre direction Vous vous perdez Facilement Vous devez avoir Des priorités Si vous voulez servir Dieu Vous devez avoir Des priorités Vous devez savoir Que Voilà Aujourd'hui C'est Le jour de la prière Nous avons prière Le jeudi Nous avons prière Le mardi C'est à dire Tout le monde Qui vient chez moi Tout le monde Qui me connaît Il sait que le mardi Je ne blague pas Le mardi C'est une journée De prière Si vous venez A 18h Vous n'allez pas Me trouver C'est à dire J'ai des priorités Et Personne Personne Ne peut Le basculer A 17h Je sors Oui à 17h30 Ça dépend De la distance Où se trouve Mon église Je sors Je vais déjà Je suis déjà En route A 18h Je suis A l'église Je célèbre Mon Dieu Je prie Il faut Mettre De priorité Sinon Vous n'allez pas Accomplir Ce que Dieu A préparé Pour vous Pourquoi nous devons Savoir Nous devons prier Nous devons toujours prier Pour connaître La volonté de Dieu Dans notre vie Nous devons prier Pour adorer Louer notre Seigneur Pour connaître Sa volonté Dans notre vie C'est très très important Donc pour cela Nous devons avoir Des directions Arrêter D'avoir Des copies Copier La vision Des autres Non Il faut que nous Ayons Une vision nette De ce que nous Voulons faire Pour Dieu Il faut que nous Aie une vision nette D'où nous Voulons arriver Avec Dieu Nous devons Voir une direction Et puis Nous devons voir La détermination Parce que Si nous n'avons pas De détermination Ou si nous n'avons Pas de direction Surtout si nous N'avons pas de direction Nous allons combattre Dieu On va se retrouver En train de combattre Dieu Dieu nous amène Dans un endroit Pour nous préparer Pour affronter quelque chose On se dresse contre lui On commence à appeler Dieu démon On chasse les démons Là où il n'y en a pas Et si nous avons compris La volonté de Dieu Regardez Joseph Ses frères Après la mort De leur père Ils se disent Voilà nous sommes perdus Comme papa est mort C'est fini maintenant Joseph va tirer vengeance Mais Joseph leur dit Mais vous n'avez pas compris C'est Dieu Qui avait fait ça Ce n'est pas vous C'est parce que Dieu voulait nous sauver C'est pourquoi Il avait permis cela Comprendre la volonté de Dieu La Bible dit Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Nous devons tout faire Pour chercher à comprendre La volonté de Dieu Donc nous devons voir Une direction Sinon nous allons combattre Dieu Ou bien combattre entre nous L'église du sud Qui combat l'église du nord L'église de l'ouest Qui combat l'église de l'est L'église du Seigneur Jésus Christ Non Pourquoi Les gens n'ont pas De direction Les gens n'ont pas De vision Ils copient là-bas Ils copient ici Ils voient celui-là Il fait Non Nous ne devons pas être comme ça Dans la maison de notre père Il y a du travail Si nous voulons servir Il y a de la place Pour tout le monde Pour servir Il y a le travail D'arranger les bancs De laver les toilettes Même servir l'eau A l'église Il y a beaucoup de choses Qu'on peut faire à l'église Donner son argent Faire des visites Sur tout ça Et vous voulez dire Qu'il n'y a pas de travail A l'église Il y en a S'il manque de travail Allez visiter les bien-aimés Qui ne viennent pas à l'église Allez faire l'évangélisation Donc il y a toujours du travail Dans la maison de Dieu C'est nous qui sommes pares Nous ne voulons pas travailler Il y a du travail Dans la maison De notre père Oui Quatre Je disais que nous devons avoir La détermination Parce que s'il n'y a pas La détermination On risque d'abandonner Dieu fait Chaque chose A son temps Personne ne peut Forcer Dieu A faire ce qu'il ne veut pas Il fait Chaque chose A son temps S'il n'y a pas De détermination Vous allez abandonner Jésus et Caleb étaient déterminés Entrer dans la terre promise Prendre possession Il faut voir La détermination De Jésus Un type qui élève La voix Pour parler au soleil Vous savez A combien de kilomètres Se trouve le soleil Qu'est-ce que La science nous dit La science nous dit Que Le rayon soleil Pour que le rayon soleil Quitte le soleil Pour arriver à la terre Il fait trop 300 000 kilomètres Par seconde 300 000 kilomètres Par seconde Vous voyez Cette vitesse là Donc c'est-à-dire Le soleil se trouve Très long Et Jésus Parle au soleil La détermination Vous allez vous Pas Aller provoquer Une bagarre Pas insulter Mais vous allez Être ferme Dans les choses De Dieu Ferme On ne pourra pas Vous déplacer facilement Ferme Parce que vous savez Pourquoi Dieu Vous a appelé La détermination Même s'il y a Le géant Dans la terre promise Vous allez dire Dieu a dit Nous allons nous accampar Nous allons nous accampar Nous allons prendre la terre Première Nous allons entrer En possession De ce que Dieu Nous a promis Même si le gouvernement Prend des décisions Le gouvernement Prend des décisions C'est son problème Mais moi Je vis De ce que Dieu a dit Car la Bible dit Les gestes Vivra par la foi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage